hello salut retour sur les principes de safe on avait abordé le principe 1 2 3 4 et là aujourd'hui fin là sur cette sur cette leçon dans cette portion de leçon ça sera principe 5 et principe 6 comme on peut le voir sur notre bonne vieille carte principe 5 qui est base milestones en objectif évaluation of working systems c'est à dire qu'on va se baser maintenant on va baser nos milestones sur la mesure sur la vérification de systèmes fonctionnels de produits fonctionnels plutôt que d'autres types de phases comme on pouvait le voir dans le cycle en v et ensuite on verra principe 6 avoir une visibilité claire sur le whip le work in progress et limiter ce fameux whip réduire la taille des lots le la taille de le nombre de tâches qu'on se donne de faire ou qu'on s'engage à faire donc ouvrir ainsi ensuite gérer efficacement la taille des fils d'attente et fils d'attente que ce soit dans le système que ce soit avant de rentrer dans le système et ça va en parler vous connaissez la chose avant de rentrer dans le vif du sujet mettez moi un petit pouce bleu un petit commentaire pour booster la vidéo il reférencement de la chaîne et va partager si c'est quelque chose qui est utile pour les gens que vous connaissez let's go c'est parti principe 5 donc on va baser maintenant notre contrôle nos évaluations sur les milestones de systèmes fonctionnels premier élément regardons bien ce que ça donne c'est la première ligne ici en fait c'est le même vieux système il pas si vieux finalement finalement parce qu'il ya encore des organisations il ya beaucoup d'organisations qui travaillent avec ce même mode que ce soit de façon formelle ou de façon informelle il ya le fameux point de solution c'est le fait que on dise tiens on va travailler sur cette appli cette solution ce service se produit si ancien système les exigences ensuite l'architecture le design et jusqu'en jusqu'à ce qu'on arrive là là où c'est diplôme plan diplômés c'est vrai que c'est ce qu'on a planifié et on peut même livrer à temps il s'avère qu'au moment où on se met à livrer le livre à livrer cette chose on n'a pas eu suffisamment de temps suffisamment d'occasion d'apprendre et c'est là qu'on se rend compte que ah ouais d'accord on a mal fait un truc ça marche pas on a mis en prendre ou plat tout est cassé problème c'est pour ça que ce schéma ou du moins cette illustration est là pour dire que vous voyez c'est marqué actual solution c'est tout ce qui vient après le fameux boom là là j'ai pas de stylé pour mentionner ça je trouve une appli d'ailleurs qui fait ça c'est là où des choses intéressantes vont commencer en termes d'apprentissage et ce schéma est là cette illustration là pour montrer comment est-ce qu'on traque le l'ancien système de milestones traditionnels qui finalement entraîne beaucoup de retard à cause des cycles d'apprentissage des cycles de feedback on a mais qui arrive en retard c'est pas qu'on n'en a pas c'est qu'ils viennent tard et pour suivre ça la leçon vous savez c'est éviter l'utilité des milestones basés sur les phases les phases ce n'est plus pertinent aujourd'hui ce n'est plus donc on va appliquer ça sur les milestones et surtout les machines systèmes fonctionnels dans scrum classique agile on a le fameux la fameuse démo la 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 revue de la revue de sprint donc dans safe l'équivalent c'est le pi système démo donc safe va mettre son accent sur la notion de système parce que dans système il y à la machine qui fabrique le produit ou le service mais le produit ou le service est en lui même système ainsi que l'organisation qui contient ces deux sous système tout est système parce que rien est statique et tout bouge donc on voit bien que avant de commencer ça on avait déjà marqué des objectifs à atteindre il ya des gens qui vont donner les feedbacks il ya des gens qui ont déjà élaboré soit des kpi donc des éléments pour mesurer la performance du produit et il ya l'ensemble des process qu'on a utilisé et tout ça on l'a mis en oeuvre le jour de du fameux système démo ou en tout cas à chaque édition de du système démo comme c'est rapproché on a des pi donc c'est deux semaines le pi c'est aller c'est sprint disons ça comme ça va faire très très simple et sprint équivalent parce qu'on est pas encore dans le détail donc on a le système démo qui nous permet en fait de voir ce qu'on a fait sur ce qu'on a avancé à quel point c'est adapté à quel point ça fait le job ou pas c'est avec système démo que vous voyez c'est écrit à l'intérieur i et a c'est inspecte et adapte la fameuse roue pdca on revient encore sur pdca plan do check act or adjust donc ici on va mesurer sur quelque chose qui est fonctionnel quelque chose qui est assemblée et qui utilisable qui apporte de la valeur maintenant c'est en faisant ça que on va avoir des bons résultats lors de nos itérations on itère déjà ça c'est pas à discuter on itère mais est-ce qu'on itère sur les bonnes choses vous voyez ici j'ai marqué iterate like darwin c'est de la sélection naturelle une future ou une user story en dernière instance qu'est ce que c'est ou en première instance pas en dernière instance c'est d'abord une hypothèse c'est à dire qu'il ya une ou des personnes qui se disent on pourrait essayer telle option ou telle fonctionnalité dans le produit dans le service dans le process ok peut-être que ça donnerait ceci ou ça donnerait cela ok good allons-y et donc quand ils vont faire go ahead ils vont avoir un résultat le résultat c'est à quel point ça marche ou à quel point ça ne marche pas quand ça va marcher quand ça va comme ça prendre forme ça va devenir ce que l'on appelle cette fameuse future sinon d'abord c'est une hypothèse et vous voyez ici qu'on a trois dans l'entrée ces trois hypothèses finalement ensuite on fait première itération font qu'il ya un truc qui marche moins bien ça passe pas trop c'est pas trop pour nous on le sépare il reste deux on fait la même chose il reste une seule et une fois qu'on a cette seule là on l'a fait tourner on l'a fait tester on l'utilise et on se rend compte qu'on se rapproche d'une solution qu'on va appeler optimum elle n'est pas optimale mais c'est la solution la plus proche de l'optimalité c'est l'effet de c'est l'effet darwin dans dans la sélection et dans le travail de nos futures ok donc ça c'est bon pour le principe 5 désormais on base des choses sur l'évaluation d'un système avec des objectifs de système fonctionnel quelque chose qui marche pas de quelque chose qui est fait que faire c'est pas suffisant principe 6 on va avoir toujours à l'oeil le whip le work in progress c'est à dire on a combien de tâches en cours en ce moment il ya combien quoi dans le fameux command et on va réduire la taille des lots la taille des batchs et on va gérer efficacement la taille des fils la taille des queues on peut voir ici voici le allez disons un camp en classique c'est pourrait ressembler à un programme board c'est bien un visual board c'est très bien c'est qu'on bon programme board c'est pas exactement ça ici on peut voir des choses mais il manque quelque chose qui est mentionné c'est un camp en classique on voit les jours allez les phases on en est où tout ça ok il ya beaucoup de choses que j'ai marqué même au début du sprint il faut fixer et il faut fixer le whip le whip c'est on va se dire là on se retrouve en développement et en mode started il y en a sept et combien sont sont même pas encore livrés sont juste acceptés une seule et en test il y en a trois donc il y en a beaucoup trop il y en a presque le double de pas du tout exploitable et à peine la moitié potentiellement c'est même pas potentiellement il y en a un qui est en test exploitable donc ça c'est pas c'est pas un bon ratio et c'est qu'il faudrait faire c'est de marquer au niveau où la colonne développement dire écoutez nous ici on prend on prend pas plus que quatre tickets dès qu'il ya quatre tickets c'est pas la peine d'en rajouter en finir les éléments d'avoir au moins qu'on les finit pas on va diminuer les quatre et en fonction de ce qu'ils sont en faire rentrer mais d'abord on va s'assurer de finir ce qu'on a commencé plutôt que de commencer non on va s'assurer de commencer à finir les choses plutôt que de finir par commencer voilà ça c'est on va finir un jour par commencer mais déjà on va commencer par finir ces choses qui sont déjà en cours ça c'est le fameux visual board et on sait que les longues files n'entraînent rien d'intéressant parce que ça augmente la complexité ça augmente la variabilité ça augmente les risques vous allez voir dans le schéma dans en dessous là vous allez voir pourquoi ça augmente la variabilité et la variabilité forcément ça augmente les risques et ça a un effet direct sur la qualité quand on finit pas qu'on sort pas des choses qui marchent qu'on n'a pas de feedback vous pouvez très très bien motivé j'en doute pas mais il n'y a pas le truc qui ravive la flamme voilà ce truc là manque donc c'est pour ça qu'il faut éviter aussi c'est une des raisons ce schéma il parle de lui-même et il montre à quel point plus le batch est gros où il est conséquent pas plus la variation est grande et pas plus le cycle du temps que ça sorte mais aussi qu'on apprenne est grand vraiment tout est interdépendant tout est corrélé comme ça il ya ce cet exercice là qu'on fait en atelier vous voyez j'espère que tout le monde voit bien en fait c'est un exercice dans lequel le premier premier jeu on va vous donner des jetons on va mettre par exemple allez disons on va mettre dix personnes sur la table il ya une personne qui time box qui chronomètre qui mesure le temps et on va dire premier exercice moi je vais prendre les dix pièces je vous donne et vous allez marquer quelque chose sur chacune des pièces une fois que vous finissez vous prenez les dix pièces vous donnez à votre voisin et lui à son tour il va marquer autre chose ensuite on va chronométrer combien de temps chacun met chaque fois qu'on lui donne les pièces une fois qu'on fait ça à la fin on regarde le temps complet qu'on a mis et puis le temps moyen que chacun a mis ainsi que le temps propre que chacun a mis il y en a qui peut être plus rapide que d'autres qu'on va faire la moyenne bon ça sera assez de moyenne et qu'on va faire le temps total bah aussi c'est un temps total puis on va dire maintenant on va plus prendre dix pièces chaque personne va prendre une pièce il fait son traitement et il passe la pièce directement ainsi comme ça il avance et en mesure ici vous voyez sur le schéma que quand il s'agit de prendre pièce par pièce ça met dix secondes et quand il s'agit de prendre par lot de pièces on se rend compte que le traitement par pièces revient à 41 secondes c'est à dire quatre fois plus quatre fois plus donc quand les tailles des fils sont petites c'est une bonne chose le traitement plus rapide et ça passe plus facilement on a tuyauterie du système on avait vu au principe de système thinking on passe par on pense en termes de système et comment est ce que tous les inputs rentrent bien dans un système huilé pour sortir potablement pour sortir bien ok donc voici le fameux exemple coin batch game donc voici une autre chose pour mentionner pour mettre encore l'accent qui va tuer une production c'est le temps d'attente et le temps d'attente on sait tous d'où vient le temps d'attente il vient essentiellement du fait que on priorise pas les bonnes tâches et surtout on met trop les batchs qui sont trop longs et il ya des fils qui sont longues donc cet exemple vient donner on va dire l'une de ces raisons là c'est ne pas grossir les fils ne pas grossir les batchs fil et batch fil et batch donc le lot de travail qui se fait en même temps ainsi que le nombre de tâches qu'on s'est donné de faire ou qu'on pense pouvoir faire qui sont en attente il faut pas les grossir donc pour résumer ces principes donc pour revenir depuis le début là on décide en fonction de critères et de paramètres économiques je vous ai déjà donné ça dans la vidéo fait dans une des vidéos précédentes ensuite une fois qu'on a décidé d'un point de vue économique à partir de certaines réalités économiques on va s'assurer que le système qui va accueillir tout ça est bien huilé ça fonctionne bien ensuite on va présumer on sait que ça va arriver un de la variation des lois qui peuvent changer des réalités sociales qui peuvent changer on se donne l'opportunité d'apporter un changement ensuite on va construire de façon incrémentale avec des cycles d'apprentissage plus qui sont intégrés qui sont rapides ensuite on va baser notre contrôle notre vérification sur des objectifs du système qui fonctionne donc même si c'est un incrément il faut que ce soit fonctionnel on va diminuer la quantité de travail qui est en attente et le nombre de la taille des lots qu'on traite en même temps va on va trouver une bonne taille pour que ça n'use pas le système mais non plus pour pas que ce soit trop petit et on va s'assurer qu'il n'y a pas trop de travail en attente quand j'en attends c'est pas parce que c'est pas passé on se dit pas tiens je vais faire entrer 100 et je sais que chaque lot je vais traiter 10 non mieux vous traiter 4 ou 5 et il n'y a pas 100 qui t'attendent non il n'y en a que 10 qui t'attendent c'est très bien comme ça quand tu vas finir ça va rentrer tout ça ce sera fluide donc ça c'est pour le principe 6 dans la vidéo prochaine on va faire deux autres principes principe 7 donc qui est ce qu'on appelle cadencer synchroniser et puis trouver un bon arrangement dans avec tous les le cross domaine donc c'est toutes les directions toutes les parties prenantes qui sont appliquées et dans la partie on va qu'on appelle valution de développement enfin je donnerai ces détails plus tard et ensuite on va parler de motivation n'oublie pas que c'est les gens qui travaillent quand les gens travaillent si si on touche pas ce qu'il ya dans le coeur ce qu'il ya dans la tête ils vont travailler comme des machines et vraiment ça donne pas quelque chose de très très intéressant après on passe on parlera des décisions et on parlera des valeurs et comment est-ce qu'on organise notre travail autour des valeurs autour de la valeur pas des valeurs autour de la valeur ok allez c'est bon pour cette vidéo un petit pouce bleu un abonnement et un commentaire pour soutien allez portez vous bien ciao